Dans ce restaurant parisien, il n'y a qu'un seul ingrédient à la carte, des oeufs dans tous les plats. Voilà la recette du succès de cet établissement. Car ce produit est un incontournable dans nos assiettes. Chacun l'aime à sa manière, l'oeuf à la côte. Ça fait partie de notre quotidien, on mange tout le temps des oeufs. Comment vous préférez vos oeufs ? Brouillés ou en omelette. Avec les bouillettes. What are you gonna eat today ? Brut, ou dans nos préparations culinaires, en France, des oeufs nous en consommons 220 en moyenne par an, soit 4 par semaine et par personne. C'est un produit de tous les jours, on en remet dans les gâteaux. Moi, je fais beaucoup de pâtisseries de dimanche. 15 milliards d'oeufs sont produits chaque année dans notre pays. C'est un record en Europe. Mais tous ne sont pas à mettre dans le même panier. En cage, au sol, en plein air ou bio, le mode d'élevage des poules est en fait inscrit sur chaque coquille. Moi, je regarde si c'est bien air et fer, parce qu'on m'a dit que c'était les bons, alors donc je prends ça. Et la manière de produire influence directement le coût de l'oeuf. Mais à quel prix pour l'animal ? Les gens qui sont motivés par le prix, ils se fichent de savoir dans quelles conditions élever la poule. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un oeuf, de la protéine, pas cher. Une production à grande échelle, donc, bien loin des fermes traditionnelles d'autrefois. Les industriels ont envahi ce marché dominé aujourd'hui à 60% par les marques de distributeurs. Et pour nous tenter, ces professionnels ont mis au point des techniques marketing bien rodées. C'est très important pour les marques d'utiliser cette imagerie de paille, panier, ferme. C'est pour justement faire oublier ce côté industriel qui fait peur aux consommateurs et qui ont envie d'être rassurés. Dans les élevages, dans les industries ou sur les emballages, nous allons percer les mystères de l'oeuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Anne-Charlotte Et leurs 3 enfants Des oeufs, une fois par semaine. Allez, on va préparer le dîner. Tu fais doucement, tu les attrapes par le bas, comme ça. C'est facile à préparer, mais avant de les déguster, petit cours de diététique. Véronique Liégeois connaît bien les vertus nutritionnelles des oeufs. Alors l'oeuf, c'est un aliment tout à fait intéressant pour la santé. Déjà pour son apport en protéines, qui est tout à fait comparable à celui de la viande. Dans l'oeuf, on le sait un petit peu moins, il y a aussi des vitamines. Alors des vitamines du groupe B, et puis des vitamines très intéressantes, comme la vitamine A, qui est une vitamine de croissance, et la vitamine D, qui permet de fixer le calcium. C'est-à-dire qu'on peut en manger entre 5 et 6 par semaine sans oeufs, aucun problème. J'en fais combien d'oeufs à la coque ? J'en fais un par personne ou j'en fais plus ? Des qualités très utiles, donc, pour les enfants d'Anne-Charlotte. Mais contrairement aux apparences, tous les oeufs ne sont pas identiques. Une petite différence se voit dès la coquille. Vous avez déjà remarqué qu'elle a un code sur les oeufs ? Oui, oui, tout à fait, ouais. Vous savez ce que ça veut dire ? Alors, pas du tout. Non, en fait, je sais juste qu'il y a effectivement une date. Et ensuite, il me semble qu'il y a un code, c'est 1, 2, 3, je crois. C'est pas très clair. Non, c'est pas très clair pour moi. Et puis c'est écrit tout petit et c'est mal écrit, en fait. Donc j'avoue que je sais jamais trop ce qu'il faut comprendre sur l'oeuf. Cette succession de chiffres et de lettres est en fait un code de traçabilité obligatoire sur tous les oeufs européens. Les derniers caractères correspondent à l'identification du producteur. Les deux lettres renseignent sur le pays d'origine, FR, pour la France par exemple. Le chiffre de gauche indique, lui, le mode d'élevage. 0 correspond à des oeufs bio. 1 à des oeufs de poules élevées en plein air. 2 à un élevage au sol, en liberté, mais dans un bâtiment fermé. 3 à des poules élevées en cage. Ce sont ceux-là que la famille de Ménonville mange sans le savoir. Comme eux, plus d'un Français sur deux ignoreraient la signification de ce code. C'est trop bon. Pourtant, il est obligatoire sur les coquilles depuis plus de 10 ans. C'est à Bruxelles que tout s'est joué, au sein de la Commission européenne. Nous sommes à la fin des années 90. A l'époque, les associations de consommateurs, les éleveurs et le lobby de la protection animale font pression sur les institutions. Ils réclament une meilleure information sur les conditions de production des oeufs. C'est surtout l'élevage en cage qui est montré du doigt. En 2002, finalement, dans cette directive, Bruxelles rend obligatoire l'inscription de ces fameux codes 3, 2, 1 et 0. Ils sont communs à tous les Etats membres. C'est la première fois qu'une telle mesure est mise en place sur un produit alimentaire. Aujourd'hui en France, environ 6% des oeufs proviennent d'un élevage au sol. 8% sont bio. 17% sont issus d'élevages en plein air. Et le marché est très largement dominé par les oeufs de poule en cage. Alors, nous avons voulu savoir comment ces oeufs de batterie étaient produits. Une seule entreprise nous a ouvert ses portes. C'est le groupe Pempreuf, l'un des 4 plus gros producteurs d'oeufs en France. En Poitou-Charentes, l'endroit est a priori désert. Pourtant, à l'intérieur se trouve l'un des sites de production les plus intensifs de France. Rares sont les caméras autorisées ici. Comme tous les matins, Paul Agblo vient rendre visite à ses poules. Et son contrôle débute devant cet écran. Là, je prends les nouvelles du bâtiment. Je m'informe un peu sur la consommation qui a été faite sur la journée d'hier. Je peux regarder la consommation d'aliments qui s'est faite. C'est très important pour nous. On dit dans notre jargon, la poule pompe par le bec. Donc, il faut qu'elle mange bien, qu'elle boive bien pour qu'on puisse avoir des oeufs à collecter. 21 tonnes de nourriture par jour. Car derrière la porte, 200 000 pondeuses attendent Paul. Depuis 2012, pour améliorer le bien-être des animaux, la réglementation impose que chaque poule bénéficie d'au moins 750 centimètres carrés. C'est un peu plus d'une feuille à quatre. Les cages doivent aussi être aménagées avec, par exemple, des perchoirs et un pondoir. Là, nous avons une colonie de 20 poules. Et on voit que la cage, elle est assez grande. Et surtout, on voit des animaux perchés. On voit un pondoir qui permet à l'animal de s'isoler et d'avoir une tranquillité au moment de la ponte. Ce qui n'existait pas. Dans ce bâtiment, tout a été pensé pour produire les oeufs les moins chers du marché. Il y a des cages sur 12 étages, du sol au plafond. L'espace est optimisé et la collecte entièrement automatisée. L'oeuf glisse, arrive dans le panier. Et lorsqu'on enclenche la collecte, La bande avance et conduit les oeufs jusque aux descendeurs qui prennent en charge les oeufs. Et l'oeuf va continuer son chemin vers la mise en alvéole pour aller au centre de conditionnement. Surtout, la productivité est augmentée artificiellement. Comme pour les légumes, pour les oeufs, il y a des saisons. Les poules pondent principalement quand les journées sont les plus longues. Au printemps et en été. Mais ici, il fait beau toute l'année. La lumière est d'une importance capitale dans un bâtiment de pondeuse. Ici, 16 heures de lumière toute l'année. Parce que c'est le seul moyen de maintenir la ponte le plus longtemps possible. On fait croire à la poule que toute l'année, on reste en été. C'est pas bien de mentir aux poules. C'est pour le bien de tous, avoir plus d'oeufs pour subvenir à nos besoins. Avec cette méthode, chaque poule produit toujours un oeuf toutes les 26 heures. Mais pendant 12 mois. Cette rentabilité, poussée à son maximum, a toujours mauvaise presse. Sur Internet, circulent des images d'autres producteurs. Des élevages bien moins reluisants que celui que nous avons visité. On peut y voir des poules déplumées, blessées ou gisant mortes sur le sol. Alors, certains de nos voisins, comme l'Autriche, ont déjà prévu d'interdire totalement ce mode d'élevage, jugé trop cruel. En Italie, Coop, l'une des principales enseignes, a arrêté de vendre des oeufs de batterie. Tout comme Deleuze et Colreuth, en Belgique. En France, en revanche, seule la marque Monoprix et les supermarchés Attaque ne commercialisent plus ces oeufs standards. Les défenseurs de la cause animale comptent bien mobiliser davantage. À Paris, l'association L214 se prépare. Armés de leurs costumes, les militants battent le pavé devant ce magasin du groupe Système U, qui commercialise, lui, toujours des oeufs de catégorie 3. Bonjour, bonjour. Un instant pour signer contre l'élevage en batterie des poules pondeuses. Aidez-nous à convaincre les supermarchés. Bonjour, contre l'élevage en batterie des poules pondeuses. Signez la pétition contre l'élevage en batterie des poules pondeuses. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à notre rapport aux animaux de façon vraiment plus construite. On sait que ce sont des êtres sensibles, et pour autant, ça ne change pas nos comportements. Nos choix de consommation, ils ont un impact direct sur les animaux. Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord. Pour attirer l'attention des passants, ils n'hésitent pas à se mettre en scène, quitte à choquer pour mieux convaincre. La réalité, c'est vraiment ces cages, des cages dans lesquelles sont enfermés les animaux. Et encore, là, il n'y a pas de treillis métalliques au sol. Voilà, on est dans des cages de luxe. Et puis, je suis seule, je peux presque étendre mes ailes. Ah, c'est affreux, bien sûr que ça me parle, bien sûr. Mais vous devriez le faire savoir, parce que les gens ne savent pas. Nous, on est libres, et que les animaux ont le droit à la même chose, à la liberté aussi. D'élever dans de bonnes conditions, et d'être abattus dans de bonnes conditions, et d'être transportés dans de bonnes conditions. Quand on fait notre sondage d'opinion, il y a 84% des gens qui s'expriment pour que les grandes surfaces suppriment les oeufs de poules pondeuses élevées en cage de batterie. Ce qu'on veut, c'est un engagement, c'est justement essayer de faire sortir la France de l'élevage en cage de batterie. Avec l'aide des consommateurs, les bénévoles de L214 espèrent bien se faire entendre jusqu'ici, au siège de Systému, où nous sommes allés rencontrer le responsable de la communication. Bonjour. Thierry Desouches. On est face, nous, à une situation qui est un peu complexe. D'abord, nous avons des consommateurs qui ne sont pas tous, si vous voulez, concernés par les conditions d'élevage des poules, et qui parfois ont des considérations économiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un oeuf de poule bio, ou un oeuf de poule élevé en plein air, coûte plus cher qu'un oeuf de poule élevé en cage. Et ça, aujourd'hui, en France, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont à quelques centimes près sur leur budget alimentaire. Donc, nous, on préfère proposer le choix au consommateur, libre à lui de choisir des oeufs bio, des oeufs de poule élevé en cage, ou des oeufs de poule élevé en plein air, suivant, encore une fois, un choix qui est le sien, parfois dicté par des considérations économiques. Bien que les oeufs en cage soient les moins chers du marché, leur vente ne cesse de chuter, au profit notamment des oeufs issus de poules élevées au sol, environ 20% plus chères. Au sol, les poules vivent enfermées, sans lumière naturelle, dans un bâtiment comme celui-ci. A l'intérieur, pas de cage et 9 poules maximum par mètre carré. Pour leur bien-être, les pondeuses doivent aussi disposer d'un nid pour 7 poules, d'abreuvoirs et d'au moins 15 centimètres de perchoir chacune. L'élevage qui, à ces dernières années, gagnait le plus de parts de marché, c'est le plein air. Retour chez Pampreuf, avec Paul Agblot. Le groupe n'élève pas que des poules en batterie. Un tiers de la production correspond à la catégorie 1, le plein air. Le responsable nous emmène d'abord dans ce poulailler qui a tout d'un élevage au sol. A un détail près, qui fait toute la différence. On a les trappes qui sont des ouvertures permettant l'accès à l'extérieur des poules. Ce qui fait partie des besoins, des impositions pour l'appellation plein air. La poule doit accéder à un parcours externe. Au final, les poules ne sont élevées en plein air qu'une partie de la journée seulement. Car les trappes ne s'ouvrent qu'à 11 heures une fois la pompe terminée et se referment à la tombée de la nuit. Dehors, les pondeuses disposent d'au moins 4 mètres carrés chacune. C'est 50 fois plus que pour une poule en cage. Je dirais que ça fait un petit carré de presque 4 pas. 4, comme ceci, par poule. Ici, nous avons 7000 poules. Donc, plein air, 4 mètres carrés multipliés par 7000. C'est pour ça que vous voyez, le parcours, il va très très loin. Sur ce terrain, elles peuvent exprimer davantage leurs besoins biologiques, comme gratter le sol, picorer ou prendre des bains de poussière. Vous voyez les trous de bains de poussière ? En voilà une qui est en train de prendre un bain de poussière, là. À l'heure actuelle, rien ne permet de dire dans les études si les conditions de vie de la poule impactent l'oeuf qui se retrouvera dans nos assiettes. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la composition de l'oeuf est directement liée à ce que mange la poule. Que ce soit en plein air ou en cage, il n'y a pas de grande différence au niveau de l'aliment. Les matières premières qui rentrent dans la composition sont identiques. Par contre, la poule plein air va manger plus que la poule cage parce qu'elle dépense de l'énergie à marcher, à aller dehors. Elle est plus sous la température externe, donc elle mange plus pour plus se réchauffer aussi. Dans l'alimentation qu'on donne aux poules, il y a principalement des céréales, comme du maïs ou du blé, des oléagineux, le colza ou le tournesol, par exemple, et pour l'apport en protéines, du soja, principalement. Et le soja fait débat, car la France l'importe pour l'essentiel de pays autorisant la culture OGM. Majoritairement du Brésil, d'Argentine et des Etats-Unis. Et rien n'oblige les marques à indiquer sur vos boîtes d'œufs que les poules ont été nourries avec ce soja génétiquement modifié. Pour rassurer les consommateurs, certains professionnels appliquent en revanche volontairement la mention nourris sans OGM. En Poitou-Charentes, nous sommes allés justement à la rencontre de l'un de ses fabricants d'aliments pour poules. C'est Pierre Dalgue, qui concocte les mélanges. Votre camion, c'est... Il est là, à droite. D'accord. Le soja qu'il met dans ses préparations n'est pas génétiquement modifié. Pierre en a fait un argument commercial. Ça, c'est de l'aliment pondeuse, donc constitué essentiellement de maïs et d'autres matières premières, comme du soja, par exemple. Alors là, essentiellement, c'est du soja non OGM parce que c'est une gamme non OGM que nous fabriquons là. Le directeur a beau avoir 20 ans d'expérience, impossible de voir à l'œil nu la différence entre soja OGM et soja non modifié. Alors, chaque livraison qu'il reçoit est scrupuleusement testée. On est obligé d'éviter toute contamination puisqu'on a droit à 0,9% et nous-mêmes, on garantit même un peu moins. Et donc, on est obligé de faire des analyses de façon drastique à chaque camion qui arrive. Là, on peut dire que le résultat est négatif, donc il y a absence d'OGM dans le soja. Il y a 2 échantillons. Là, par exemple, celui-là est non OGM et celui-là est OGM. Mais visuellement, c'est à peu près la même chose. C'est quoi la différence, ça, là ? Alors, le prix est fondamentalement différent puisque celui-là, en standard OGM, vaut à peu près 25% de moins. Pour des raisons de rentabilité, les industriels ont donc imposé les OGM dans l'alimentation des poules. Durant notre enquête, nous avons découvert qu'en plus des OGM, de nombreux additifs étaient ajoutés pour nourrir les pondeuses. Une liste de plusieurs dizaines de substances. Toutes sont autorisées par la loi. Certaines attendues, comme des vitamines ou des oligo-éléments. D'autres, en revanche, sont pour le moins surprenantes. Comme le E161G. Il s'agit d'un colorant qui porte un nom complexe, quantaxantine. Vous savez, comme tous les additifs ont un numéro, un code en E. C'est le E161G qu'on rajoute dans l'alimentation industrielle pour les poules pondeuses pour donner un jaune qui soit plus jaune. Et ça, c'est parce que le consommateur recherche, nous dit-on, ce type de coloration qui se régage d'un oeuf plus naturel. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est presque le contraire parce que ce jaune extrêmement bouton d'or, presque orange, il n'est pas lié à l'origine naturelle de l'alimentation, mais il est lié à un colorant qu'on rajoute dans l'alimentation de ces poules pondeuses. Selon les autorités européennes, ce colorant utilisé à des doses très faibles n'aurait pas d'impact sur la santé. Quoique... Il y a quand même un doute sur cette quantaxantine. Il y a des études qui montrent que ça pourrait... C'est fait à partir d'études de personnes qui ont ingéré directement ce colorant avoir des effets sur la rétine ou des effets possibles sur le foie. Donc ça ne veut pas dire qu'en mangeant ces oeufs-là, vous allez avoir un problème de santé, mais il y a quand même un risque. Ce colorant, il a quand même un certain danger. Donc si on peut s'en passer, c'est mieux. Personnellement, je préfère avoir des oeufs avec des poules nourries plus naturellement, même si le jaune est un peu moins orange. Pour un jaune plus naturel, vous pouvez opter pour le label rouge qui interdit les colorants de synthèse. Ou pour le bio, le code zéro sur les oeufs. C'est le seul mode d'élevage qui se démarque par l'alimentation. Il proscrit les OGM et les pesticides. Dans la Sarthe, un village a donné son nom à un groupe devenu l'un des plus gros acteurs du marché de l'oeuf. Dans leur publicité, les fermiers de Loué vendent d'ailleurs la tradition et leurs oeufs labellisés. Achille et Isabelle Foubert font partie de ce groupement de 220 producteurs. T'as vu tes clôtures, là, un petit peu ? Oui, je vérifie. Moi, je passe régulièrement, tous les jours, voir s'il n'y a pas de passage de renard, si tout est OK. A première vue, leur exploitation bio ressemble à n'importe quel élevage en plein air. Le principal changement, c'est ce que mangent les poules. A commencer par l'herbe qu'elle picore. Des pesticides, en général, sur le parcours des volailles, c'est strictement interdit. La réglementation est très rigoureuse. La poule utilise dans son complément alimentaire de l'herbe. Donc, on ne peut pas se permettre de traiter alors qu'elle va consommer cette herbe-là. Ah, les petites cocottes ! Mais l'essentiel de leur nourriture est donné chaque jour à 16 heures. Allez, c'est l'heure du repas, là. C'est une horloge biologique. Dans les mangeoires, des graines à 95% bio, c'est une obligation. L'aliment des poules est à base de céréales. Donc, on y trouve du maïs grain. C'est de l'aliment bio qui est issu de l'agriculture biologique. Donc, c'est certifié. C'est de l'aliment bio. C'est un gage de respect pour l'environnement, mais aussi pour la santé humaine, disons que voilà, et la santé de nos animaux avant tout. Parce que la priorité aussi, si on veut avoir une alimentation saine, c'est aussi d'avoir des animaux qui sont nourris sainement. Pour que leurs oeufs soient reconnus bio, Achille et Isabelle doivent donc donner à leur pondeuse une alimentation sans pesticides, sans colorants de synthèse et sans OGM. Ces aliments coûtent bien plus cher, ce qui explique que les oeufs bio valent souvent deux à trois fois plus que des oeufs standards. Mais dans les rayons, l'achat se fait en quelques secondes seulement. Pas vraiment le temps de vérifier le mode d'élevage sur la coquille. Et en regardant simplement la boîte, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Marie-Ève Laporte va décrypter pour nous les étiquettes. L'oeuf, c'est un cas vraiment intéressant, c'est même un cas d'école parce que d'un côté c'est extrêmement simple, c'est un aliment brut et en même temps on a des boîtes extrêmement complexes qui font que quand le consommateur achète, il est perdu devant toutes ces informations. Si on prend cette boîte, on va avoir, on a une marque, on a la mention que c'est fermier, évidemment on a la quantité d'oeufs mais on ne nous dit pas seulement 6 oeufs, on nous dit 6 oeufs fermiers à nouveau, gros, nos fermes dans votre région, en même temps il y a le label rouge, il y a les saveurs or, en plus on va nous dire que les élevages sont de petite taille, on va nous décrire l'alimentation, le système de ponte, le fait qu'elles soient en liberté, il faut vraiment passer du temps si on veut tout comprendre. On a à la fois des informations sur, si je prends un autre exemple, on va nous dire le bien-être des uns fait le bonheur des autres, l'idée quand même des marques est de vendre leurs produits, donc c'est très tourné vers le côté justement nature, ferme et pas du tout vers le côté industriel alors que la plupart des oeufs sont industriels. Typiquement ici, il s'agit d'une personnification de marque, on veut nous dire voilà c'est telle personne, donc on nous montre ici un éleveur, même on le nomme, on lui donne un prénom, Jean-Luc, mais quand on découvre derrière, en tout petit, qu'il s'agit de poules élevées en cage, on est en droit de se sentir floué et d'en vouloir à la marque. La réglementation impose d'indiquer sur la boîte le mode d'élevage de façon visible et lisible. Mais ni l'endroit ni la taille des caractères ne sont précisés et cela arrange bien les industriels. Résultat, pour le bio, le plein air ou le sol, c'est inscrit en gros voire en très gros. Pour l'élevage en cage en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Et même les distributeurs en perdent leur latin sur leurs propres produits. Selon vous, cela correspond à quel mode d'élevage cette boîte ? Comme ça, sur l'emballage, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Je vous l'avoue. Après, il faut ouvrir la boîte et regarder le code. C'est obligatoire en France d'indiquer sur la boîte le mode d'élevage ? Sur la boîte, franchement, je ne suis pas en mesure de vous le dire. De toute façon, si la loi l'oblige, on est légaliste et on le mettrait. Si on ne l'a pas mis, je pense que ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire d'écrire le mode d'élevage sur la boîte ? Donc cette boîte est hors la loi. Pas du tout, c'est écrit ? Ah bon ? Mais en tout petit. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous... Non, franchement, je ne vais pas vous lire tous les emballages, mais comme ça, ce n'est pas flagrant. Je vous l'accorde. C'est vrai qu'on met beaucoup plus en avant la mention de plein air que la mention de cage. Donc, il faudrait mettre 12 oeufs de poule élevés en cage de la même façon qu'on met 12 oeufs élevés en plein air. Il faudrait ? Ça veut dire que vous allez le faire ? Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que autant, si vous voulez, l'argument plein air est un argument qualitatif, autant, en effet, la cage ne présente pas, je dirais, un argument évident, qualitatif. Des petites astuces légales destinées à nous vendre toujours plus. Pour nous faire oublier les cages et l'envers du décor, au lieu du mode de production, les fabricants préfèrent nous parler d'autres choses, comme de la fraîcheur, par exemple. Sur les boîtes, ils n'hésitent pas à multiplier les formulations, comme fraîcheur coque, extra frais ou première fraîcheur. C'est à celui qui sera plus frais que le concurrent. Frais ou extra frais, c'est pas par rapport à la durée de ponte, à la date de ponte où c'est 2-3 jours, je crois, il me semble, c'est ça. Je ne suis pas sûr. Extra frais, on est censé pouvoir peut-être les manger à la coque, mais dans un délai très court. Et frais, on peut les conserver un peu plus longtemps, je pense. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous, nous avons cherché ce que dit la réglementation. Et elle est très claire. Seules les mentions extra ou extra frais sont officielles. Et les œufs le sont uniquement jusqu'au 9e jour après la ponte. La date de ponte, obligatoire dans ce cas, est donc le seul vrai indicateur de fraîcheur. Et dans les rayons, il faut ouvrir l'œil. Nous avons constaté dans plusieurs magasins que certains œufs affichés clairement comme extra frais dépassaient largement les 9 jours. Sur cette boîte, par exemple, les œufs ont été pondus le 27 mars. Ils étaient donc extra jusqu'au 5 avril. Pourtant, nous avons pu les acheter 16 jours plus tard, le 21. Rien d'illégal, mais encore une fois, seule cette mention en tout petit indique qu'ils ne sont plus extra frais. Si vous aimez les œufs à la coque, préférez-les très frais. Cherchez la date de ponte et comptez 9 jours. Chaque Français consomme en moyenne 4 œufs par semaine. Ce sont les géants de l'industrie agroalimentaire qui se partagent ce marché colossal de 13 milliards d'euros. ce sont eux, les maîtres de la planète œuf. Il y a le groupe Avril qui commercialise les marques Matine et Madoge. Le groupe L'œuf de nos villages a sa propre marque. LDC conditionne les œufs loués et le gaulois. Et les œufs lustus crus, eux, sont fournis par le groupe Pampreuf, où nous sommes retournés au centre de conditionnement cette fois. Le centre tourne à plein régime, 12 heures par jour. Ici, sont mis en boîte 180 000 œufs à l'heure. Là, on a des œufs qui ont été pondus hier, donc une palette de 10 800 œufs avec le numéro de l'eau qui est donné par l'administration. C'est des œufs qui partiront plus ou moins rapidement. Destination, grande distribution dans différentes enseignes. Toute la grande distribution française ou alors discounter français. Mais auparavant, les œufs vont devoir passer toute une batterie de tests. Le premier, c'est le mirage. On envoie des flashes ultraviolets et on prend les œufs en photo avec une caméra dans l'obscurité dans la cabine et on va pouvoir répertorier les œufs qui peuvent aller en boîte et ceux qui seront déclassés. Les œufs sales, fêlés ou décolorés sont mis à l'écart automatiquement. Ils finiront, entre autres, recyclés en nourriture pour animaux. Ceux qui restent sont ensuite calibrés, autrement dit, pesés sur des réglettes électroniques cachées dans cette machine. Elle est capable d'identifier au dixième de gramme près le poids le poids de l'œuf. La législation reconnaît quatre calibres d'œufs et chaque jour, certains sont pris au hasard sur la chaîne pour être testés. Ici, on a un œuf très gros qui doit faire plus de 73 grammes et il fait 74,2 grammes. Si on fait le même test sur un œuf petit, qui doit être entre 43 et 53 grammes, on a un œuf qui fait 49,9 grammes. Qu'il soit petit ou très gros, la taille n'influence pas la qualité de l'œuf ni son goût. Et le dernier passage obligé avant la mise en boîte, c'est le tampon du fameux code. L'étape ici, c'est le marquage des œufs avec une encre alimentaire où on va repositionner le numéro du lot qui va servir à l'identification du produit. 700 millions d'œufs sortent de cette usine. chaque année à destination de la marque Lustucru, mais pas seulement. Panpreuf fournit aussi la plupart des enseignes de la grande distribution comme Super U, Leclerc ou Carrefour. Sur la ligne de conditionnement, au départ, des œufs issus d'un même élevage. À l'arrivée, des boîtes différentes. Ce jour-là, à gauche, Lustucru, à droite, Carrefour. Donc, c'est les mêmes œufs, en fait. Ouais. Ici, c'est les mêmes œufs. Est-ce que c'est la peine d'en parler ? Je ne sais pas. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a un lot pour faire principalement notre marque nationale. Mais comme on ne peut pas remplir tous les calibres avec notre marque nationale, on met le même lot avec les mêmes exigences sur du produit distributeur. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Sinon, on fait quoi, là ? On prend les œufs qui nous intéressent en Lustucru et tous les autres, on les met à 4 ris. Ce n'est pas possible. En magasin, pourtant, la douzaine d'œufs Lustucru vous coûtera environ 30 % plus cher que sa voisine. Mais il y a une autre étiquette que le prix à bien regarder. Celle des valeurs nutritionnelles. Sur les emballages, pour 100 grammes d'œufs, c'est toujours à peu près les mêmes chiffres. Quel que soit le mode d'élevage. Quand vous mangez 2 œufs au plat, ce qui est portion moyenne conseillée, vous avez 10 grammes de matière grasse, ce qui correspond à peu près à une cuillère de matière grasse en termes de volume. Et puis, vous aurez 12 grammes de protéines à peu près, ce qui est un apport tout à fait suffisant pour un repas. Selon la rumeur, le jaune d'œuf riche en cholestérol serait dangereux pour notre santé. une contre-vérité qui a le don d'agacer les diététiciens. L'œuf en lui-même n'est pas du tout mauvais pour le cœur. Certes, il contient du cholestérol, mais à côté de ça, il apporte des lipides qui sont tout à fait bénéfiques à la santé cardiovasculaire. Par contre, ce qui peut poser problème, c'est la façon dont on le cuisine. Donc éviter la cuisson au beurre, par exemple, et puis éviter une association avec de la crème, avec du fromage, comme on peut le faire dans des œufs en cocotte, dans un gratin, par exemple. Pour séduire les amateurs d'œufs, inquiets pour leur santé, un nouveau venu est arrivé dans les rayons depuis 2 ans. Des œufs enrichis en oméga 3. Cet acide gras permet notamment une meilleure circulation sanguine. Bonne journée à vous. A bientôt. On les reconnaît à ce logo, bleu blanc cœur, et voilà le principe. Ces 6 œufs plein air contiennent 3 fois plus d'oméga 3 que des œufs ordinaires. Car les poules qui les ont pondus sont nourries en complément avec de la graine de lin. Je veux que madame regarde. Ça, c'est du lin. C'est de la graine de lin. Et ces graines de lin données aux poules sont très riches en oméga 3. Les oméga 3, ce sont des lipides intéressants au niveau cardiovasculaire. Et actuellement, en France, on en manque. Alors, évidemment, on trouve des oméga 3 dans différents aliments comme dans l'huile de colza, comme dans le saumon, comme dans les noix. Mais de consommer également des œufs enrichis en oméga 3, ça fait un petit complément qui est tout à fait intéressant pour couvrir nos besoins. Mais les œufs bleu blanc cœur contiennent-ils vraiment plus d'oméga 3 ou s'agit-il d'un artifice de marketing ? Pour le savoir, nous avons acheté différents types d'œufs. Des premiers prix de poules élevées en cage, aux plus chers, les labellisés, et bien sûr, des bleu blanc cœur. Et nous les avons apportés, sans les casser, à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. et plus précisément, à Jacques Mouraud, spécialiste des lipides. Quand tu enregistres sur le cahier, les œufs bio, premiers, cage, discount, et en dernier, des œufs bleu blanc cœur. Il va d'abord vérifier que la promesse affichée par bleu blanc cœur se retrouve bien dans la coquille, qu'il y a bien plus d'oméga-3 que dans les autres œufs. Pour trouver ces acides gras, Jacques Mouraud fait une drôle d'omelette. On va laisser décanter, c'est-à-dire que ce qui va être soluble dans l'eau va monter dans la face supérieure et ce qui est insoluble dans l'eau, comme les matières grasses, vont se retrouver dans le bas de l'ampoule. Et ensuite, c'est ces fractions insolubles dans l'eau que l'on va récupérer et que l'on va mettre à évaporer pour retenir la matière grasse. Cinq échantillons, neuf jours et surtout une analyse aux noms difficilement prononçables, la chromatographie en phase gazeuse, auront été nécessaires pour connaître les résultats. Alors, les analyses sont finies ? Oui. Alors, je te les montre tous, là. Oui. Le numéro 8, c'est le plein air, le 9, la cage, et le 10, le bleu blanc cœur. Donc là, c'est particulièrement net. On a cet œuf, ici, qui se détache, tout à fait. Donc, c'est un œuf qui a reçu une alimentation à base de graines de lin, en partie. Et là, ici, on a tous les autres œufs qui représentent des alimentations plus traditionnelles, donc avec moins d'acides gras de type oméga 3. Il y a donc bien une très forte relation entre ce que mange l'animal et ce qu'il va y avoir dans l'œuf et donc dans l'assiette du consommateur. En clair, les œufs bleu blanc cœur contiennent trois fois plus d'oméga 3 que les autres œufs. Nous en avons profité pour demander à ce chercheur de quantifier aussi les autres graisses. comme les acides gras dits saturés qui peuvent, eux, être néfastes pour l'organisme. On voit quand même qu'il y a des différences entre les régimes des animaux. Je suis bon là. Résultat, ce sont les œufs de poule élevés en cage qui comportent le plus de ces mauvaises graisses. C'est certainement lié à l'alimentation. Alors, il est bien évident aussi qu'en cage, on peut supposer qu'il y a moins d'activités complénaires. C'est sûr que les œufs en cage apportant un peu plus d'acides gras saturés, si on peut les éviter, c'est mieux. Tout se joue, en fait, sur des quantités infimes de graisses. Il faut garder en tête que, quel que soit le mode d'élevage, l'œuf reste un aliment peu gras, moins que la viande, en tout cas. Dans les salades de nos supermarchés, les pâtes, les gâteaux, la mayonnaise, mais aussi le fond de veau ou encore la crème glacée, les œufs sont partout. Nous les mangeons dans les produits transformés, souvent sans le savoir. Mais parfois, les professionnels les utilisent déjà cassés ou même déjà cuits, du prêt-à-l'emploi qui porte un autre nom, les ovoproduits. Qu'est-ce que c'est des ovoproduits ? Je ne sais pas tout ce que c'est. Ovo, c'est assez étrange comme terme. Je ne pense pas qu'on ait l'habitude spécifiquement d'entendre parler de ça, mais après, je ne pense pas que j'en mange. Non, justement. 40% des œufs que nous consommons sont en fait des ovoproduits. et ils ne font pas l'unanimité. Xavier Denamur est restaurateur, un défenseur du fait maison. Pas vraiment un amateur, donc, de ses œufs tout près. Avec lui, nous avons mené une expérience. Dans ce magasin spécialisé, réservé aux professionnels de la restauration, il y a bien sûr des œufs frais. Voilà, donc on a vraiment ici l'embarras du choix sur les œufs, de l'œuf bio à l'œuf fermier plein air, à l'œuf blanc, à l'œuf en batterie. Bref, les restaurateurs, ils ont toutes les possibilités d'utiliser des vrais œufs pour faire la cuisine. Mais on va voir qu'il y a aussi des possibilités de trouver des œufs tout faits, ce qu'on appelle les ovoproduits. On va faire un test sur, voilà, des œufs pochés. Alors, les œufs pochés, c'est quand même le truc le plus basique à faire. On va voir les différences entre l'œuf coquille et un œuf tout fait. Ces produits, on les retrouve chez certains restaurateurs, boulangers ou pâtissiers. La législation ne les oblige pas à signaler à leurs clients qu'ils les utilisent plutôt que des œufs frais en coquille. Pour notre caméra, Xavier Denamur va servir exceptionnellement ses œufs pochés pré-cuits dans son restaurant. Taka, je vous ai ramené ça à des œufs pochés sous vide. J'aimerais qu'on fasse une comparaison avec l'œuf poché qu'on va mettre sur le tartare de betterave bio aujourd'hui, c'est ça ? Vous avez fait l'entrée ? OK. Oui, ça marche. Ça, c'est quoi ? Avec son chef, ils veulent nous démontrer que les ovoproduits n'ont pas la même saveur que les œufs cuisinés sur place. OK, très. Voilà. Là, le chef, il n'a pas besoin de s'embêter. On lui dit comment il fait. Vous avez soit 3 minutes dans l'eau frémissante ou 1 minute au micro-ondes en mode décongélation. Donc là, on a l'œuf qui est cuit sous vide par un industriel qui est tout fait. Et le nôtre, on voit déjà, donc rien à voir. Là, c'est carrément dur. Là, il faut faire attention, il va se casser. Voilà. Je vais le couper doucement. Donc là, il va couler beaucoup plus. On n'a pas la même couleur de jaune. Chef, vous voulez goûter ça ou pas ? Non. Non, vous ne voulez pas goûter, chef, il ne veut pas goûter. Reste à savoir si les clients, eux, vont faire la différence. Au menu, en entrée, œuf poché sur un tartare de betterave. Dans une assiette, l'œuf maison. Dans l'autre, l'ovoproduit. Et quelques petites pousses de soja pour masquer le tout. Alors, nous avons deux entrées du jour. Je vais vous laisser déguster et vous allez me dire ce que vous en pensez après. C'est très bon. Très très bon. À la première bouchée, tout le monde est satisfait. Je sais que ça ne se fait pas trop, mais ça serait bien que vous échangez vos assiettes parce qu'il y a une différence. C'est plus léger. Moi, je peux faire celui-là. Préféré, celui-là. Finalement, les deux goûteurs ont repéré et préféré l'œuf maison. En tout cas, vous avez vu la différence. C'est déjà bien. Je vais vous ramener un vrai œuf quand même. C'est des cobayes, les pauvres. En étant déjà préparés, les ovoproduits font gagner du temps aux professionnels de l'alimentation. Et le temps, c'est de l'argent. Ah, voilà. Je vous remets votre œuf normal. La 7. Bon appétit. Merci. Direction Béthune, dans le Pas-de-Calais. Nous avons voulu voir une usine qui fabrique ses ovoproduits. C'est un marché en plein essor, plus 10% en 10 ans. Chaque jour, ici, plus de 2 millions d'œufs sont cassés à la chaîne avant d'être transformés. Ici, on décoquille l'œuf. Donc, on va enlever la coquille. C'est le même geste que ce qu'on fait à la maison, sauf que là, il est fait par une machine. On a un système de couteau sous l'œuf qui va couper la coquille et en même temps, un marteau qui va appuyer et on va voir le mouvement d'une main qui va libérer le jaune et le blanc. Le contenu de la coquille est ensuite séparé mécaniquement. Les clients de Loïc Coulombelle sont exigeants. Certains n'ont besoin que du blanc ou que du jaune. D'autres commandent même de l'œuf déjà assaisonné. 90% sont des produits nature sans ajout de sel ou de sucre et à peu près on a entre 10 et 15% de produits, principalement des produits salés pour les mayonnaise ou alors des produits sucrés plus pour des crèmes desserts ou des glaces. Le grand intérêt de ces œufs, c'est surtout leur durée de vie jusqu'à un an. Pour cela, pas de conservateur, le mélange est pasteurisé. La dernière étape, c'est le conditionnement. A l'arrivée, l'œuf ne se trouve plus dans une coquille mais dans cette brique. on dirait une brique de jus d'orange. Mais ce n'est pas du jus d'orange, c'est de l'œuf entier. Ça, c'est un produit qui va aller chez des restaurateurs ou des pâtissiers. Ça correspond à peu près une vingtaine d'œufs. Si vous mettez quelqu'un à casser des œufs, ça vous prend du temps, ça vous coûte de l'argent. Alors qu'ici, vous avez un produit qui est prêt à l'emploi, vous l'ouvrez, vous le versez. Vous avez des conditionnements plus gros en 5, 10 kilos, 20 kilos qui permettent en fonction des besoins des utilisateurs d'avoir une quantité de produits à disposition rapidement sans avoir le cassage. de l'œuf déjà liquide, mais pas seulement. Dans cette industrie, l'œuf se transforme et prend toutes les formes. Donc ici, on a l'ensemble de la gamme des produits qui sont fabriqués par nos usines. D'une part, du blanc d'œuf, bouteille de 500 ml comme boisson hyperprotéinée. Le même produit blanc qui va être en poudre utilisé dans la viande ou par exemple pour fabriquer le surimi. On fabrique également de l'entier concentré sucré. On appelle ça confit d'œuf parce que ça ressemble un peu à une confiture. Le dernier-né de cette famille d'ovoproduits, c'est lui, l'œuf en bombe. Il fait la fierté de Loïc Coulombelle. On remplace un emballage naturel qui est la coquille d'œuf par un emballage en spray. C'est un peu comme un spray de chantilly et donc on a un produit qui est très aéré, très moussue. On fait trois œufs, une omelette, là. Pour nous convaincre, monsieur le directeur va s'improviser chef. Je les casse moins bien que la machine. Il va préparer trois omelettes. La première avec des œufs classiques. Voilà une omelette avec trois œufs. Donc je veux verser 100 grammes d'ontiers liquides, ce qui correspondait à peu près à mes trois œufs de tout à l'heure. La deuxième avec ses œufs en briques. Et enfin, la dernière avec le spray. On va avoir là un effet plus pancake qu'omelette. On a une apparence qui est différente. Après, il faut goûter. Et forcément, Loïc Coulombelle, lui, est ravi de ses produits. Je ne vois pas de différence au goût. Autant, on a une différence de texture, de couleur, mais en termes de goût, on est sur des produits très proches. Et là, je n'ai pas mis de sel, donc on est vraiment sur un goût d'œuf. Cet œuf en mousse est disponible en Italie. Il sera peut-être bientôt dans nos rayons. Les ovoproduits sont déjà bel et bien dans nos assiettes. À l'issue de notre enquête, il convient donc d'ouvrir l'œil au restaurant ou au supermarché. Prenez le temps de bien lire les informations sur les étiquettes, même les plus petites. Et si vous avez un doute sur le mode d'élevage, ouvrez la boîte et regardez le code sur la coquille. N'hésitez pas à vérifier si la poule a été nourrie sans OGM. Si ce n'est pas indiqué, c'est probablement qu'elle en a consommé. Préférez enfin des œufs extra frais pour les déguster à la coque et évitez de les cumuler avec de la viande dans le même repas ou de les accompagner avec trop de matière grasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada